Entre héritage inestimable, message codé et enquête intrigante, entrer dans les portes de l'enquête du château d'Ambre. Tara, jeune bibliothécaire à la vie plutôt commune, vient de recevoir une lettre avec une clé à l'intérieur. Avec ceci, elle reçoit également une convocation à un cabinet d'avocat. Entre doute et inquiétude, elle finit quand même par y aller. Une fois arrivée sur place, elle se fait accueillir par Finn Taylor, un avocat spécialiste en droit de succession. Elle apprend par celui-ci que sa grande-tante est décédée il y a peu et qu'elle a été choisie en tant qu'unique et seule héritière du château Galloway, située sur les côtes sud de l'Angleterre, autrement appelée dans la région Château d'Ambre. L'avocat lui montre également une lettre laissée par sa grande-tante juste avant de partir. Je me présente, Moira Charlotte Elisabeth de Nourgue, 5ème comtesse de Galloway. Tara Murphy, je fais de toi la seule et unique héritière du titre de comtesse de Galloway. Fais ce que tu veux du château, mais par contre, la clé garde-la à tout prix. Cependant, un mystère rôde autour de ce château et cela en attire bien plus d'un. Effectivement, selon la légende, un collier nommé l'Arme d'Ambre aurait fait le tour du monde avant d'appartenir à la seconde comtesse de Galloway. Depuis, certains disent que ce collier serait encore dans les entrailles du château d'Ambre. Arrivée sur place, Tara fait la visite du château pour la première fois. Elle est naturellement attirée par une statue. A peine qu'elle n'a le temps d'observer la statue, qu'elle se fait surprendre par un inconnu. Que se cache-t-il vraiment derrière ce château ? Pourquoi la 5ème comtesse aurait-elle choisi Tara en particulier pour devenir son unique et seule héritière ? Si vous souhaitez connaître et suivre le fil de l'enquête, téléchargez gratuitement l'application Webtoon.